Si vous êtes en Turquie, cela vous arrangent. Si vous avez un bouton, si vous voulez changer de l'air et si vous n'êtes pas en Turquie, l'avantage que vous avez c'est, comment dire, la monnaie. Comme dans la vidéo précédente, nous avons changé un peu de cadre pour vous montrer quelques paysages de cette belle ville Amacia où nous sommes actuellement. Donc, on s'en fait. Actuellement, nous sommes à la place, voilà, c'est une mosquée ancienne, ancienne mosquée qu'on appelle la mosquée de Béasie II. C'est une mosquée qui date de 1986 et à côté, il y a un milieu, il y a assez de touristes derrière, comme vous le voyez. Il y a une mosquée, même en étant en prière, vous pouvez entrer et visiter et tout. C'est vraiment très, très, très beau. Alors, comme je l'ai dit précédemment, ou bien comme vous l'avez remarqué dans la vidéo précédente, nous l'avons fait dans d'autres espaces. Donc, allez visualiser un peu la vidéo pour contempler un peu cette petite belle ville. Alors, avant de commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais apporter quelques éclaircissements par rapport à la vidéo précédente. D'accord ? Parce que quand, en fait, je veux, les classificements que je veux apporter, c'est quoi ? C'est juste qu'il faut noter que quand vous voulez vous lancer dans le business, c'est un problème que vous pouvez connaître. Donc, essayez de trouver une solution pour régler ça. Et à côté, je voulais aussi dire, par rapport au retard de livraison, ce n'est pas vraiment tout temps qu'il y a retard de livraison, tous les agences au retard de livraison. Non, ce n'est pas toujours ça, ce que je veux dire. C'est que, lors de vos business, vous pouvez rencontrer ces problèmes-là. Et ça peut ne pas être un problème lié à l'agence, ça peut ne pas être un problème lié à votre fournisseur ou au coirisseur. Ça peut être des problèmes qui sont détruits tout à fait, ok ? Donc, voilà un peu l'éclaircissement que je voulais vous apporter. Et par rapport également à l'expédition en Europe et autres, je tiens à dire que vous pouvez envoyer, pas la poste, pas UPS ou pas cargo. Mais les cargos envoient les marques et 100 marques. Et ils prennent obligatoirement un colis de 30 kilos. Même si le colis ne fait pas 30 kilos, il facture pour 30 kilos. Donc, c'est un coût, un montant fixe pour 30 kilos. Par contre, dans certains pays, ça peut être assez différent. Donc, voilà l'éclaircissement que je voulais apporter par rapport aux vidéos précédentes. Si vous n'avez pas encore vu ces vidéos, n'hésitez pas à les faire en tout. Surtout, likez, 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 partagez, partagez, partagez autour de vous. Donc, je rentre directement dans le but du sujet d'aujourd'hui. C'est par rapport à certaines périodes de l'année. D'accord ? Quand vous n'avez pas de niche, vous êtes dans le business en l'année en Turquie en général, il y a certains moments clés où il faut vraiment, comment dire, il faut vraiment se positionner, il faut vraiment faire ses commandes durant ces périodes-là. Par exemple, c'est déjà la rentrée scolaire le mois prochain. Mais c'est en ce moment, ou c'est à la fin du mois, que certaines personnes vont commencer à dire, oui, j'ai besoin de tel nombre de pierres sur sacs, c'est urgent, il faut commencer à mettre la pression. D'abord, il faut savoir que ces périodes-là, c'est des périodes où même les cargos sont chargés. C'est des périodes où même les cargos sont chargés parce qu'il y a des gens, il y a des écoles, il y a des universités, des uniformes scolaires ici, des livres d'activités, et des documents de classe qui les commandent en quantité ici et qui les font expédier dans plusieurs autres pays. Du coup, c'est des périodes où les commandes sont vraiment beaucoup. Il y a des grands magasins qui commandent assez de quantité de sacs, il y a vraiment de grosses quantités de marchandises scolaires qui sont achetées durant ces périodes-là. Du coup, il faut vraiment, pour éviter les retards de livraison dans ces périodes, parce que ça fait partie des facturés qui peuvent créer les retards de livraison. Les colis sont trop, les agents sont obligés de diviser les colis en deux, en trois. Donc, ça peut partir sur trois semaines et ça peut créer des retards. Du coup, ce n'est vraiment pas le moment où il faut passer vos commandes. Donc, passez vos commandes plus tôt, si vous voulez même les faire parvenir par bateau, vous pouvez même prévoir jusqu'à trois mois. Disons, vous pouvez prévoir jusqu'à trois mois, même si vous savez qu'en 30 jours, en 45 jours, le caravent peut livrer votre marchandise. Dites-vous, je me mets un intervalle de 60 jours, donc deux mois, ou même deux mois, deux semaines ou trois mois. Donc, du coup, avant juin, je sais que oui, si je veux faire parvenir mon colis par bateau, c'est à tel mois que je suis obligée d'acheter. Ceux qui attendent vraiment les dernières minutes pour commander, ce n'est vraiment pas le bon moment. Nous sommes à mi-août. La rentrée, c'est dans deux semaines. Alors qu'il y a encore des documents de scolaires ici, de, comment on dit, d'autres produits vraiment, dont les gens ont vraiment, vraiment besoin urgentement pour les rentrées scolaires. Ce n'est pas en ce moment-là que vous allez placer vos commandes. Donc, il faut savoir que vous devez, sur l'année, vous positionner. Et vous savoir qu'à telle période, je suis obligée d'avoir déjà un tel nombre de stocks de sacs chez moi. N'attendez pas la dernière minute. Ce n'est pas seulement pour les artistes scolaires. Il y a également d'autres produits auxquels vous devez vous positionner très tôt. Par exemple, les, comment dire, les tenues de fête. Il y a des gens qui achètent les tenues de fête en ce mois-là-ci. Il y a des gens qui ont déjà acheté les tenues de fête en juillet et attendent le départ du contenu du mois d'août pour voyager. Donc, c'est vraiment, dans chaque année, vous devez avoir, comment dire, des jours, pardon, pas des jours, des mois, voilà. Il faut dire, ah ouais, à partir de tel mois, je dois pouvoir lancer déjà mes commandes de fête année. Et si je dois les envoyer par bateau, je peux pouvoir 2 à 3 mois pour les avoir. Et il faut savoir que le contenu, ce n'est pas que c'est chaque semaine, il y a un départ de contenu en août. Les contenu ont des jours de départ, voilà. Car on peut dire, on a un chargement en août, on a un chargement en septembre. Ce n'est pas en septembre, vous allez commander vos articles et espérer l'avoir vraiment en décembre pour les vendre en décembre. Il faut vraiment éviter certains risques. Ok ? Donc, voilà ce que je voulais apporter, en gros, dans cette vidéo. Donc, je pense que nous allons continuer dans un autre cadre pour vous faire profiter de la belle vue de la ville d'Ambassia. Donc, c'est tout, on continue dans un autre cadre. Comme vous le voyez avec moi, on a continué. Je rappelle que nous faisons des coups de session pour vous faire consulter de la vue. Et comme je l'ai dit, comme je le répète, la Turquie a assez de villes touristiques, assez de lieux touristiques. Si vous êtes en Turquie, cela vous arrange. si vous avez un bouton, si vous voulez changer de l'air. Et si vous n'êtes pas en Turquie, l'avantage que vous avez, c'est, comment dire, la monnaie. D'accord ? Donc, vraiment, la monnaie, un euro fait à peu près 18 livres. Du coup, cela vous arrange beaucoup. Avec un euro, vous avez beaucoup de choses. Vous pouvez acheter quelque chose d'inimaginable. Voilà. Vous pouvez même prendre des tickets à moins d'un euro. Donc, pour dire quoi, le fait que la vie, le coût de la vie n'est pas cher, ça peut vous, comment dire, ça peut vous, vous pouvez en profiter de ça, voilà. Et si ça vous intéresse vraiment, n'hésitez pas à vous rendre auprès des ambassades de la Turquie, de vos différents pays. Demandez un visa touristique, ça peut ne pas coûter cher les visas. Renseignez-vous sur les différents documents à présenter, autres pour avoir le visa. Avec vos visas. C'est peut-être le coût. Voilà. C'est peut-être le coût du voyage qui peut être un peu plus cher. Mais la vie à l'intérieur, ce n'est pas que plus cher. Avec un bon budget, un budget moyen, vous avez la possibilité de prendre un petit peu de jour. de visiter des villes. Il y a des villes qui sont gratuits. Il y a des villes, vraiment, le coût du ticket est très, très, très moins. Vraiment, il faut dire que c'est vraiment une ville à explorer. Même si vous venez à Istanbul pour faire vos achats, pour séjourner quelques jours à Istanbul, vous pouvez, voilà, profiter de ça pour explorer, voilà, cette petite nouvelle ville. Alors, nous allons continuer notre sujet dans un autre cadre. C'est tout. Alors, on continue et ça sera la fin de cette partie. Comme vous le voyez, je suis à un autre emplacement. Et si vous ne savez pas, la ville de Amacia, d'ailleurs, je vous demande de jeter un coup d'œil sur le groupe pour avoir l'idée de la vie. C'est une ville engloutie dans les montagnes. Et comme vous le voyez, là, nous sommes en altitude. Là même, c'est le premier niveau. On peut évoluer en haut. Il y a des lieux touristiques un peu plus hauts. Donc, nous avons préféré, voilà, nous, poursuivre ici pour continuer la vidéo. Donc, essayez de contempler un peu. Et donc, ce que je disais, c'est, à chaque période, dans l'année, voilà, il faut essayer de définir, si vous êtes dans un peu de tout, bien évidemment, il faut essayer de définir à telle période de l'année, si je dois, je dois déjà me lancer dans ce produit, à telle période de l'année, c'est le moment où je dois me lancer dans ce produit. Par exemple, comme je le disais, il y a certaines personnes qui vont attendre décembre avant de commencer à payer le stock pour les fêtes de fin d'année. Ce n'est vraiment, vraiment pas une bonne idée. Comme je l'ai dit, il y a des gens qui ont déjà commencé, qui ont déjà des colis des articles de fin d'année. Et vous vous imaginez, du coup, cela veut dire qu'eux, ils ont défini, voilà, leur période d'achat. C'est très important. Vous attendez la dernière minute, alors que peut-être l'agence a déjà divisé les colis en quatre qui vont voyager sur chaque semaine. Et c'est en décembre, à quelques jours, voilà, du 25 décembre, certaines personnes commencent à mettre la pression. Ah ouais, je dois commander mes produits, voilà, mes produits doivent arriver avant le 25. Ce n'est pas du... Déjà, avant même décembre, vous pouvez ne même plus acheter d'autres marchandises, en fait. Vous devez déjà même avoir toutes vos marchandises sur vous. Si ce n'est pas bateau, essayez d'estimer. Si je dois commander les trucs de fête pour les vendre dans le mois de novembre, décembre, ou même décembre. Et si j'essaie d'estimer la livraison par bateau jusqu'à 60 jours, à quel mois je dois commander, à quel mois je peux recevoir. C'est-à-dire qu'il faut dire qu'en novembre déjà, il y a certains produits de fin d'année qu'on ne peut pas avoir maintenant. Mais c'est vraiment le moment de commencer à définir certaines choses. N'attendez pas la dernière vie, mais commencer à mettre la pression à un tel ou à un tel, ou à l'agence de cargo. Le cargo, ce n'est pas son problème. Lui, il essaie de faire de son mieux pour satisfaire sa clientèle. Alors, n'hésitez pas à laisser des questions dans les commentaires. Ce que vous voulez savoir autour de la Turquie, ça peut être du business, ça peut être du tourisme, ça peut être également de l'immigration. Laissez toutes les questions dans les commentaires. Ça sera quand même un plaisir pour nous de répondre. Ou peut-être même que nous allons faire carrément des vidéos. Voilà, laissez les sujets si vous voulez. Nous allons carrément faire des vidéos autour de ça. Et pour ceux qui sont nouveaux dans le business en I, ou ceux qui y sont déjà, Si vous avez besoin d'assistance, si vous avez besoin d'autres, d'assistance, voilà. N'hésitez pas à laisser des messages dans les commentaires. Surtout, likez, likez massivement, partagez massivement. Je compte sur vous. Merci beaucoup. Bye, bye.